hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation avec mon peugeot 103 que j'ai dopplerisé on va donc l'appeler mon 103 doppler avant de commencer cette vidéo juste je vais remercier doppler pourquoi vous voyez déjà que je porte les couleurs de doppler inside et bah sachez rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il va y avoir des cadeaux pour vous et ça pendant tout le mois de décembre et surtout les remercier parce que j'ai fait un mail ils ont vu les vidéos et ils m'ont fait un retour surtout pour la poulie et voilà ils m'ont dit que l'info allait remonter à l'usine à la fabrication pour dire voilà au niveau de l'usinage d'être un petit peu plus précis au niveau de la construction de la poulie donc voilà affaire à suivre donc le programme aujourd'hui de cette vidéo c'est la présentation de mon 103 doppler qui est donc derrière vous les amis moi j'ai les yeux dessus là il est à deux mètres de vous deux mètres derrière la caméra alors vous allez voir c'est on aime on n'aime pas le style comme j'aime à le dire c'est ton game ton style ta mob voilà tout simplement donc voilà là c'est un délire c'est une machine que je n'avais pas qui comporte quand même pas mal de torsades vous allez le voir et donc voilà dans ma collection c'est vraiment quelque chose que je n'avais jamais eu vu que je fais que de l'origine donc voilà là on est vraiment sur un petit peu on va dire du tuning de l'époque et ça ça me fait plaisir et ça va être aussi l'occasion de tenter le premier démarrage je ne l'ai pas démarré et là je vais mettre la courroie la courroie qui est encore pas mise dessus je vais mettre la courroie dessus et on va tenter de la craquer on ira pas rouler avec vous allez bien comprendre que là il y aura un temps de chauffe que je recontrôle mes serrages et après il y aura un temps de rodage temps de rodage que je vais pas faire à cette époque comme vous avez vu je fais de la vapeur quand je parle pourquoi on est déjà on va dire en hiver clairement je peux m'amuser à aller roder une machine en hiver et me peler le jonc surtout que le rodage c'est long il faut rouler à plat moi j'habite à la montagne etc donc voilà je vous la présente on essaye de la démarrer avec un peu de chance elle démarre il n'y a pas de raison tout est neuf et je pense qu'on reviendra dessus après courant 2021 d'accord le temps pour moi de faire le rodage et quand je reviendrai faire des vidéos avec vous elle sera rodée on pourra taper dedans pour à faire des essais mais ça ça sera vraiment peut-être au printemps ou dans l'été voilà quand j'aurai eu le temps de faire tout ça allez allez attention les amis voici mon 103 d'eau pleurisé il est devant vous il est dans sa version quasi fini à 95% maintenant ça va être que du détail refaire un gros nettoyage complet dessus rajouter quelques stickers d'eau pleurs voilà pour le délire mais sinon je pense que dans l'idée on est tout bon donc on va commencer par l'avant jante à rayon que vous aviez vu au niveau de la peinture petit garde-boue plastique donc était chromé qui était légèrement abîmé sur l'arrière du coup moi je les repeint en noir sur la partie arrière pour rappeler la partie noire que j'ai laissé ici avec le porte bagages et la selle fourche ebr inversé si je dis pas de bêtises c'est les fourches vous savez des deux côtés pour mettre un étrier vous avez la patte de fixation pour mettre la roue dans le sens que vous voulez en fonction de vos besoins donc je pense que c'est une vieille fourche ebr je tiens à préciser ce n'est que de la récup hormis la partie moteur vous avez vu le reste n'est que de la récup donc voilà on va tourner un peu comme ça l'installation d'un phare rectangle que j'avais en stock des poignets voilà des pots que j'avais des leviers aussi que j'avais pareil là c'est mon starter il n'y a pas de décompresseur clairement on l'arrêtera au pied donc voilà ça c'est ce qui est la fourche guidon bracelet on voit très bien ici donc l'adoption de guidon bracelet sur la machine donc clairement à part ce petit boîtier qu'on verra après rien ne dépasse le feu voilà c'est j'ai essayé de faire quelque chose d'assez coursifier on va dire et après on passe donc sur le réservoir installation d'une barre de renfort aussi de la récup installation des litres 103 torsadés que j'avais aussi c'est de la récup on continue on a ici le porte pied on va dire là le que cherche le nom je n'ai plus mais c'est pas grave on s'est compris donc voilà le repose pied ici en torsadés le moteur donc on fera un petit tour vite fait tout à l'heure les calepieds torsadés derrière la béquille de chez sigmo aussi torsadés on avance ici boîte à outils torsadés vous l'aurez compris c'est des deux côtés je n'ai pas fait qu'un côté l'adoption ici de suspension chromée ne demandez pas d'où elles viennent ne demandez pas la longueur c'est pas grave c'est des imk qui était chromé je trouvais joli que j'ai monté dessus et on voit j'ai quand même gars pardon j'ai un chat dans la gorge voilà j'ai quand même gagné ici il part pas en hauteur on voit le trou là donc voilà ça me fait un gros débattement mais bon ça me gêne pas niveau esthétique moi ça me choque pas donc le porte bagages d'origine la selle peugeot avec la boîte à outils dessous voilà en noir et derrière un feu type croix de malte voilà que j'ai installé ici sur un garde-boue chromée aussi que j'avais en stock pour les pneus on est sur du 2 pouces un quart par 17 et moi ici pour ceux qui demandent par rapport au dessin etc on va être sur la marque daily tire donc voilà faut le savoir transmission donc devant on est sur le pignon de la poulie doppler et derrière j'ai mis un 56 dans voilà c'est aussi quelque chose que j'avais en stock après peut-être qu'on viendra jouer là dessus mais là on va dire on est sur une configuration normale 203 et donc on a le moteur derrière donc on le qu'on va tester avec donc la poulie doppler er2 pardon vario doppler er3 le kit 50 doppler complet avec vélo le bas moteur vous l'aurez compris on est sur les pollinis ici un carburant de 15 sh à 15 tout simplement et un petit robinet vintage voyez qui est aussi couleur chromée voilà qui passe bien avec la machine et allez les amis je viens de vous la tourner donc voyez on retrouve tout pareil de ce côté là on revient sur notre moteur on a un allumage électronique que j'ai pris donc à la mobilette droit moi je vous avais dit et ça je vous ferai une vidéo que là dessus il est déjà monté mais on va en rediscuter et je vous ferai voir au niveau du câblage parce que c'est des allumages adaptables et le câblage est adaptable il n'y a pas de schéma fourni avec je vais vous en fournir un je vous donnerai des explications car au premier abord c'est pas forcément évident à faire moi je vous avoue que j'ai appelé la mobilette dromoise c'est chez eux je l'avais acheté et qui m'ont fait un retour tout de suite sur le câblage de façon à ce que je perd pas de temps parce que moi j'avais câblé naturellement comme ça venait sans la notice sans rien j'ai fait un peu au feeling et j'étais déjà à côté de la plaque donc ça on en reparlera ensemble et tout l'ensemble est monté avec un joli pot d'aupleur les amis voilà qu'on voit ici qui est tout chromé voilà qui avait donc une chicane à l'entrée une rondelle rondelle que j'ai fait péter et donc voilà les amis voilà donc mon 103 d'aupleuriser ah et j'ai oublié un petit détail important c'est qu'ici on voit j'ai une cosse avec un fil voilà que j'ai passé dessous donc ça c'est à finir encore mais qui arrive là dessus les amis voilà mon tableau de bord sur le guidon bracelet j'ai ici un contour mvt petit boîtier qui traîne dans mes pièces depuis je ne sais plus combien de temps je sais pas s'il marche mais voilà pour le coup il est installé j'ai fait une platine dessous maison vous voyez qui reprend un peu l'idée des platines de phare peugeot qui vient se fixer où vous avez le pas platine de phare platine compteur voilà j'en ai refait une en alu chromé voilà pour ça soit un peu joli le système de velcro et voilà et comme ça j'ai au moins un contour ici donc ça fonctionne c'est cool j'ai l'éclairage qui n'est pas branché d'accord on je viens de la finir donc voilà je n'ai pas encore démarré l'éclairage c'est rien il me reste ici une cause avec trois plus klaxon feu arrière feu avant c'est quelque chose qu'on viendra brancher après mais ça n'empêchera pas le fonctionnement le câble on le voit il passe comme ça voilà petit tirage rapide montée c'est parce qu'elle plus esthétique mais on rangera les câbles aussi après pour l'instant c'est pas le souci allez donc voilà les amis je vous laisse sur ce petit plan fixe de mon 103 doppler n'hésitez pas à me laisser de la com vous me dites ce que vous en pensez si c'est bien pas bien après je vous ai dit un les goûts et les couleurs le plus important c'est de se faire plaisir donc voilà moi me fait kiffer comme ça clairement j'en ai pas dans ma collection c'est le seul truc on va dire on appelle ça un truc parce que ça ressemble pas à grand chose mais voilà c'est la seule que j'aurais comme ça et franchement j'ai hâte de pouvoir la conduire est ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va pas perdre de temps les amis on va essayer lui faire son premier démarrage et après on parlera cadeau alors surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les amis et moi je suis parti pour un first démarrage donc allez les amis je me suis mis en bout de la cour j'ai ouvert l'essence donc on va pouvoir tester ça clairement démarrage à la poussette je vais prendre mes deux mains j'ai juste besoin ici de mon starter on pousse on pousse on pousse et ça devrait finir par démarrer donc j'essaie de vous faire une prise de vue comme je peux parce que là en plus vous voyez moi je suis ni goudron ni gravier donc ça risque de patiner au niveau de la roue arrière donc voilà j'aurais besoin de mes deux mains mais on est parti pour un démarrage et ben voilà les amis je pense que c'est réussi voilà on va pas trop tirer dessus c'était juste de la démarrer elle a démarré j'ai pas pu crier j'avais la caméra dans la bouche clairement mais voilà les amis c'est fait ne bougez pas je vais la remettre sur béquille parce que j'ai réussi à garder la béquille centrale vous l'avez vu avec le pot donc elle vient légèrement touché quand vraiment on est en butée mais voilà ça tourne je suis vraiment content les amis ça tourne ça tourne ça tourne pas bien rond bien rond voyez on voit un tout petit jeu quand même sur la poulie alors tout est neuf et pourtant tout est bien calé et bon comme elle avait pris quelques petits coups je pense ça peut venir de ça aussi après ça n'empêchera pas le fonctionnement et puis ça va aussi se caler mais voilà regardez ça tient ah je suis content je suis franchement content allez j'ai tourné voilà les amis donc là on va pas tirer dessus on va pas forcer clairement voilà on ira pas plus d'accord ok parce que voilà c'est neuf donc voilà là ce que je vais faire c'est que moi j'ai procédé à plusieurs temps de chauffe d'environ 15 minutes et encore je vous dis on est déjà en début d'hiver donc il fait quand même froid donc je vais peut-être même la laisser plus longtemps pour être sûr que ça chauffe et un jeu sur deux donc je fais on va dire je fais 15 20 minutes de chaud j'arrête je laisse refroidir je refais 15 20 minutes de chauffe et je contrôle mes serrages et quand moi j'aurais fait ça quatre fois voilà personnellement je commencerai à aller rouler avec mais je vous ai dit je vais pas rouler maintenant en hiver clairement j'ai pas les me geler les fesses ça attendra le début de saison prochaine ah et j'ai oublié mon compte tour qui a l'air de marché et ouais regardez donc ça c'est plutôt cool et ben écoutez je découvre c'est la première fois que j'en installe la pièce qui traînait mais qui fonctionne très très bien et donc voyez là on a l'arrêt on est à 1800 1900 tours minutes donc voilà c'est cool c'est bon à savoir donc j'ai hâte de le faire monter de le poser dans les 10 000 je suis comme un dingue comme comme un dingue allez voilà les amis donc je l'ai arrêté à l'ancienne à la tournée juste le temps de la vidéo je la redémarrer plus tard j'ai le temps de la faire chauffer tranquillement et donc on va terminer cette vidéo je vous disais on remercie doppler pourquoi on va remercier doppler parce que les amis il ya des cadeaux pour vous à gagner si moi j'ai le pull j'ai reçu je vous le dis franchement le pull et le t-shirt doppler et j'ai réussi à voir avec eux à négocier et ils ont joué le jeu donc ça c'est plutôt cool les amis donc pour ça moi franchement merci doppler inside ils ont une page instagram allez dessus les amis vous verrez donc ce que je fais c'est je vais faire des jeux concours gratuits vous l'avez pu voir j'en ai fait un pour les posters qui étaient à gagner il me reste quelques posters donc dans ce jeu concours je rajouterai aussi des posters à tous les gagnants donc clairement je vais faire ça tous les vendredis du mois de décembre et on va commencer par faire gagner le premier vendredi deux casquettes doppler il y aura deux gagnants avec une casquette chacun le vendredi d'après je ferai gagner deux t-shirts un t-shirt chacun l'autre vendredi ça sera deux pulls doppler et pour finir le vendredi de noël le vendredi 25 les amis je ferai gagner à deux gagnants l'un remportera ce bidon d'huile racing doppler et l'autre remportera le ressort que vous avez pu voir sur ma machine le ressort doppler et donc je l'ai pas à vous faire voir pourquoi parce que si tu as une 51 on fera gagner le ressort de 51 c'est à une 103 tu gagneras le ressort pour ta 103 donc les amis vous l'avez compris gros jeu concours sur tout le mois de décembre et donc franchement je suis content de pouvoir vous faire gagner ceci donc c'est moi qui ai déjà tous les lots c'est moi qui vous les enverrez directement à la maison sauf le ressort le ressort moteur on le fera partir de chez doppler directement chez vous en fonction du modèle dont vous avez besoin je vous rappelle le pull c'est ça je le porte sur moi donc voilà la casquette vous avez vu c'est le nouveau format celle ci n'existe plus donc là c'est le nouveau format de casquette doppler inside que dire d'autre et ben écoutez oui le jeu se fera sur instagram voilà je vous en parle sur youtube pas tout le monde à instagram si vous voulez aller sur instagram inviter vos amis plus vous allez jouer mieux ça sera vous aurez plus de chances de gagner mais le jeu se fera strictement par instagram voilà c'était pour vous prévenir et donc voilà bah voilà les amis tout ce que j'avais à dire en tout cas je suis bien bien content d'avoir travaillé sur ce projet c'est mon premier projet on va dire neuf de à z avec la peinture du cadre etc donc voilà franchement un gros gros délire j'ai hâte de le tester j'ai hâte d'avoir votre retour vous me dites ce que vous en pensez ou non et puis surtout hâte franchement d'aller l'essayer avec vous qu'on essaye de se faire un petit v-max des pointes qu'on voie dans le temps l'usure des pièces et qu'on puisse aussi l'améliorer j'ai eu beaucoup beaucoup de retours par message et ça je vous en remercie c'est aussi pour ça je fais cette chaîne c'est pour partager ma passion et c'est aussi pour recevoir donc voilà il ya beaucoup d'échanges qui sont très constructifs des gens qui sont bien plus calés que moi moi je suis en origine je me défends en préparation je suis pas ouf on a vu qu'ici je suis parti sur du plug and play j'ai pas mesuré de switch j'ai pas mesuré de taux de compression ni quoi que ce soit pour moi ça peut se monter clairement pourquoi parce que je n'ai rien retouché je n'ai pas retravaillé quoi que ce soit si ce n'est le bas moteur mais ça change en rien pour moi le volume du reste donc je pense qu'on peut marcher en plug and play donc voilà j'ai eu pas mal de retours là dessus qui m'ont dit non pas bien c'est bien peut-être que je vais casser un piston un serrage peut-être que je vais percer un piston écoutez on le verra je suis parti sur un phb et ça chacun pardon voilà c'est un carburant qu'on pourra faire évoluer avec un modèle de 15 un peu plus avec des réglages phbg ou même passer sur un 17 etc donc voilà c'est toutes des choses qu'on pourra faire évoluer avec cette machine qu'on va pouvoir tester donc voilà je vous ai dit ça sera donc 2021 quand il fera beau on va pas se cahier les meules maintenant mais mais du coup voilà donc là il ya vraiment plein de perspectives pour cette machine et puis on verra si la peinture tient le coup aussi je vous rappelle peinture action donc voilà on verra ce que ça donne en tout cas les amis j'espère vraiment que ce projet vous a plu n'hésitez pas à me laisser du commentaire vous savez que je vous réponds donc ça sera avec grand plaisir qu'on en parle si vous avez des questions si je peux y répondre j'y répondrai je vous ferai donc par la suite une vidéo sur l'allumage d'accord voilà que je vais essayer d'enchaîner derrière même qu'il est monté c'est pas grave je ferai une vidéo avec un schéma comment brancher les nouveaux allumages électroniques adaptables je vous ferai aussi une vidéo sur la pose du ressort Doppler qui sur le 103 là c'est d'une facilité vous allez voir mais je vous ai fait des images mais je vous sortirai ça après faudra je fasse le montage etc mais je vous ferai aussi une vidéo là dessus donc voilà il ya encore d'autres petites vidéos à venir mais voilà je voulais absolument vous le présenter et puis surtout le démarrer j'avais envie de le démarrer je voulais pas le faire sans vous donc voilà blablabla je suis trop content les amis je crois que je pourrais en parler encore pendant longtemps en tout cas donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si c'est le cas je vous invite à la partager et la liker et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobilette young timer pour d'autres vidéos tuto et présentation ainsi que sur instagram pour gagner les cadeaux et en attendant les amis ciao